Nous reconnaissons que c'est une relation importante entre les deux grandes puissances économiques du monde, les États-Unis et la République populaire de Chine. Nous devons travailler ensemble pour composer avec les dossiers urgents et difficiles, comme la menace de la Corée du Nord. Nous voulons travailler ensemble pour dénucléariser la péninsule coréenne. Nous voulons également travailler ensemble alors que l'élargissement du commerce bilatéral va continuer à s'accélérer et donner plus d'opportunités économiques au peuple chinois. Cela permettra également de créer des emplois et des possibilités économiques pour les Américains. La première tâche de l'ambassadeur Branstad consiste à faire progresser la coopération économique entre les États-Unis et la Chine avec le plan d'action bilatéral de 100 jours dévoilé il y a un mois. Il invitera le secrétaire américain de l'agriculture, Sonny Perdue, à négocier avec ses homologues chinois. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Cela fait 13 ans que nous travaillons à ouvrir le marché chinois au bœuf américain. Également, dans le cadre de cet accord commercial, je pense que le maïs pourra aussi bénéficier d'une ouverture. Il y en a plusieurs autres. Nous voulons continuer à examiner des façons d'abaisser les barrières commerciales dans l'intérêt des États-Unis, mais aussi dans l'intérêt de la Chine. Non seulement pour faciliter le commerce, mais également dans l'intérêt des consommateurs, mais aussi dans le but de favoriser la création d'emplois aux États-Unis. Je pense que quelques... Merci.